Ce que j'aime beaucoup dans ce schéma qui est fait et qui correspond clairement à ma vision, et comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup ce système d'entonnoir, de me dire je prends un maximum d'infos et j'affine mes infos. Ça, en fait, moi, de ce que je vais retirer un peu d'un schéma comme ça, c'est simplement la forme graphique du schéma. Et après, en fait, oui, c'est une espèce de visualisation mentale des choses, mais au final, qui va clairement se nourrir du terrain, qui va clairement se nourrir des rencontres que tu vas faire de l'humain et qui va clairement se nourrir par rapport à un instant T qui est lié à la météo et à la négologie. Donc, différents éléments qui alimentent ces choses, et c'est à toi d'affiner, d'affiner au maximum et d'aller chercher. C'est à toi d'aller chercher les informations. C'est à nous d'aller chercher et d'interpréter. Et moi, souvent, je parle de l'alpiniste ou du skieur ou tout ça, un peu comme un chef d'orchestre au final, qui vient prendre, d'une part, qui écoute ces musiciens et qui va savoir faire jouer une belle mélodie à un bon moment. Et je crois que nous, on est un peu comme ça. Moi, je le vois assez comme ça, ma pratique. Je vais puiser dans certaines choses. Et ce que je veux, c'est à aller me balader pour arriver, oui, forcément à de l'engagement, mais surtout à de l'engagement serein, plaisir et efficace aussi. Là, il n'y a pas une seule fois le mot risque dans ce schéma. C'est-à-dire que moi, je parle un peu de côté entreprise. On est beaucoup à rentrer dans le risque en nommant les risques. On fait des cartographies des risques. Et ensuite, on voit tous les risques possibles et on scénarise. On planifie après des réponses pour réduire le risque. Là, on voit qu'il y a des risques derrière, un risque humain. Sur chacun des trois items, il y a le mot risque qui est caché. Et ce n'est pas quelque chose qui est apparent. Moi, j'aime toujours fonctionner dans le système. J'ai vraiment le sentiment tous les jours d'essayer de trouver des solutions. Donc, je fonctionne vraiment comme ça dans ma tête, trouver des solutions tous les jours que de raisonner dans le système inverse, de me dire, tiens, je dois résoudre des problèmes. Ça me fait peur de résoudre des problèmes. Par contre, de trouver des solutions, ça me motive. Et je pense que c'est un peu lié et le fait typiquement que le risque n'apparaisse pas dans un schéma comme ça. Ça m'enchante vachement plus. Je sais qu'il est là. Mais par contre, je ne l'évacue pas de mes pensées. Mais par contre, je fonctionne d'une manière où j'ai envie de rester côté soleil et je n'ai pas envie d'aller du côté rond. Côté soleil me plaît vachement plus.